Vous êtes prête pour une interview nulle ? On ne bouge pas pendant le gingal ! Bien, donc on va faire l'interview nulle de toute façon. Est-ce que vous connaissez Clotilde Courreau ? Oui. Clotilde Courreau, il y a une question maintenant qui s'appelle la question Clotilde Courreau et je vous la pose bien entendu. Est-ce que vous embrasseriez par amour 100 fois une paire de chaussettes sales de Danny Boon ? Alors ? Non, vous ne le feriez pas vous ça ? Non, non, non. Vous n'êtes pas comme Clotilde Courreau ? Non. Est-ce que vous préférez votre père ou votre mère ? C'est l'interview nulle, j'avais averti. C'est ça, c'est ce que tu aimerais mieux rouler une paire à ta mère ou coucher avec ton père ? Si vous voulez, oui. Vous pouvez améliorer la question. Les deux. Les deux, d'accord. Je suis sympa, j'accepte les deux. Est-ce que vous accorderiez plus de circonstances atténuantes à un vieux qui se tape des petites ou un jeune qui tape sur des vieilles ? Mais pourquoi faudrait-il qu'il y ait des circonstances atténuantes ? Parce qu'un vieux qui se tape des petites, oui, ça ne vous gêne pas, vous, les vieux qui se tapent des petites. Un vieux qui se tape une petite jeune ou un jeune qui tape sur une vieille ? Attends, hors de question qu'un jeune tape sur une vieille. Oui, vous préférez les vieux qui se tapent des jeunes. Si elles sont consentantes, oui. Oui, j'aurais pas dû vous poser cette question à vous, je connaissais la réponse. Est-ce que vous préfériez faire l'amour avec un mec très laid ou une fille très belle ? Une fille très belle. Une fille très belle. Est-ce que votre... C'est chier. Est-ce que vous... Il y a un ami qui rentre chez vous la nuit, dans votre chambre. Un copain, hein ? Oui, c'est pas du tout. Est-ce que vous auriez plus honte qu'il trouve sur votre table de chevet ? Le livre de Claire Chazal ou un godemiché ? Un godemiché. Ça vous ferait plus honte que le livre de Claire Chazal ? Oui, enfin, honte, c'est un sentiment... Oui. Est-ce que j'en ai à foutre, ni l'un ni l'autre ? Enfin, je veux dire... Vous n'avez pas honte. Je n'en ai à foutre, moi. Reculez-toi. Enfin, bon, les mots. Quelle est votre punition préférée ? Être pincée, mordue ou piquée ? Mordue. Un mordu, ça, je vous ai aimé bien être mordu. Oui. C'est bien, on note. Tout est là, tout est là. Tout est noté, tout est enregistré sur bande, hein. Est-ce que... Alors, maintenant, sérieusement. Danny Boone, il a une panne sexuelle. C'est une hypothèse, évidemment. Il a quoi ? Une panne sexuelle. Ah, bon ? En ce moment, là ? Non, peut-être. Pas besoin de son, là, en ce moment ? Ah, putain, j'ai une panne sexuelle. C'est une hypothèse. Alors, il y a une panne sexuelle, un jour. On se m'étonnerait avec vous qu'on puisse avoir des pannes sexuelles, mais c'est un jeu. Vous lui demandez comment elle s'appelle, première solution. Vous lui faites un truc à vous, votre truc à vous. Ouais. Ou vous vous cassez en claquant la porte. Ben, je lui fais un truc à moi, ensuite je lui demande comment elle s'appelle et finalement je me bats. Ah, oui, d'accord. Bravo, bonne réponse. Alors, imaginez, c'est toujours une supposition, vous disparaissez. Ouais. Danny aussi. Mais mort ou être dommagé ? Non, il disparaît, il meurt. C'est pas le truc. C'est une meurt, c'est pas... Il meurt. C'est la partie un peu solennelle de l'émission. Oui, c'est la partie un peu hard. Alors, bon, vous mourrez tous les deux. Est-ce que vous préféreriez que Noé soit confié à... Julien Courbet ? C'est un gosse. Ah ouais, élevé par Julien Courbet, le gosse. Élevé par Julien Courbet, le petit. Bataille et Fontaine. Non, c'est violent aussi, hein. Il n'y a pas pour toi. Les animateurs... Ah ! Julien Courbet, Bataille et Fontaine ou Christophe De Chavanne. Prends De Chavanne. Hein ? Ouais, De Chavanne. De Chavanne ? Si, les tourner l'écho s'amusent toujours les gosses. Ouais. Si vous deviez mourir dans un crash d'avion. Ouais. Et un rendez-vous prévu comme ça. Voilà. Sachant que tes gosses sont élevés par Julien Courbet. Bien cadré tous. Ta dernière parole, avant de décéder. Donc, vous mourrez dans un crash d'avion. Est-ce que vous préféreriez un avion d'Air France, d'Egyptaire ou de la Varig ? Ah, c'est une interview nulle, ne me regardez pas comme ça. C'est le principe de l'interview. Non, ce que vous n'avez pas, c'est que j'ai une peur terrible en avion. Ah bon ? Ah oui, oui, oui. Pour Air France. Pour la famille, aller à Gonesse, ça va, c'est pas très bon. Alors, beaucoup plus simple comme question. Est-ce que vous préféreriez être incarné en Marguerite Duras ou Marilyn Monroe ? Oui, Julien Courbet. Marguerite Duras. Ah bon ? Ça sent côté intello, ça. Mais quand on est Marilyn Monroe, on peut encore apprendre. Mais quand on est Duras, on ne peut jamais devenir Marilyn Monroe, quand même. Si. D'une certaine façon, elle a été Marilyn Monroe. Ah bon ? On ne l'a pas vue, ça nous a bien échappé. La façon dont elle a été Marilyn. Personne ne l'a remarqué, c'est incroyable. Quel mot détestez-vous prononcer ? À part Courbet. Euh, prononcer ? Ouais, le mot que vous n'arrivez pas à prononcer. C'est l'expression. Quelle expression ? Prendre son pied. Ah, ça ne vous plaît pas, ça ? Non. Vous dites comment ? Avoir du plaisir. Waouh ! Merci.